Ici, déjà quand j'étais chef invité, j'ai retrouvé un orchestre qui correspondait complètement à ma vision sonore parce que j'aime bien la transparence, la clarté, les finesses, les couleurs. Quand Nicolas Joël et moi ont décidé de faire la tétralogie, c'était un projet très très fort et comme ça c'était pour réunir toutes les équipes artistiques, les chœurs, les chefs de chant, mais aussi la technique, la dramaturgie. Le voyage wagnerien qu'on a fait avec Philippe, notamment avec la tétralogie, c'est quelque chose de très très important. D'abord parce que la tétralogie n'avait pas été donnée depuis des années, donc c'est un nouveau pan du répertoire qu'on découvrait et qu'on a fait évoluer aussi. Le travail d'un directeur musical, c'est de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire de prendre l'orchestre au niveau où il est, avec ses forces et ses faiblesses. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je travaille le son wagner, la sonorité germanique pour ce répertoire ? Ou est-ce que je vais plutôt chercher les qualités d'un orchestre français pour trouver un wagner plus allégé, plus simple, plus franc ? Assez vite j'ai compris, non, il faut travailler toujours le style et le son du répertoire qu'on joue. Alors il faut vraiment chercher le son germanique dans le meilleur sens, avec le poids et l'intensité, avec le legato, avec l'articulation. En travaillant ça, les qualités françaises dans cet orchestre se révèlent automatiquement, c'est-à-dire la finesse, la virtuosité des vents, de la petite harmonie, la justesse, l'équilibre, la transparence. Ça, Philippe l'a très bien compris parce qu'il a une nature caméléon, en fait, et il s'adapte énormément et aux œuvres et aux artistes qui font ces œuvres. Il a réussi à façonner notre archer, notre vitesse d'archer, un peu notre vibrato aussi, pour se rapprocher un peu des canons, d'esthétiques, d'interprétation de ce répertoire. C'était vraiment pédagogique de sa part et pour nous, c'est une richesse supplémentaire. Souvent, avec Maestro, on faisait vraiment un travail dans les détails très précis. Dans la musique de Moisy Haron, c'est typiquement la musique où le compositeur indique beaucoup de choses sur la partition. Il y a beaucoup d'indications. Il va aller jusqu'au bout de tout ce qui a marqué sur la partition et nous faire travailler dans chaque détail. Je me demande même s'il ne connaissait pas tout par cœur dans sa tête. Donc, ça veut dire qu'il avait une maîtrise absolue de cette musique et de la partition. Cette espèce de rectitude qu'il emploie dans tous les répertoires, cette exigence des plans sonores, des couleurs. Moi, il m'a appris plein de choses sur Wagner que je pensais connaître mon petit Wagner illustré, mais pas du tout en fait. Il m'a révélé du Wagner et en même temps, ça a été un échange de bons procédés entre sa vision et puis la nôtre. Ça a été une osmose qui a été très intéressante et très enrichissante en fait. J'ai pu profiter beaucoup, beaucoup d'eux aussi. Par exemple, la musique française, surtout le symphonique, mais aussi Pelléas, que j'ai jamais dirigé avant, qui était surtout un domaine de mon père, Armin Jordan, qui était spécialiste de la musique française. Moi, c'était plutôt des classiques, la musique allemande et tout ça. Faire mes premiers pas avec la musique française et de retrouver un orchestre qui s'en servait tellement bien. C'était une qualité que je peux apporter partout dans le monde maintenant. Le sens pour le son, le sens pour les équilibres. J'ai découvert avec Philippe le roi Arthus. Je pense que ça lui tenait à cœur, parce que son père l'avait dirigé. Le roi Arthus, c'est un peu une œuvre au XIXe siècle au confluent de deux traditions, traditions françaises. Mais aussi, c'est très influencé par Wagner. J'ai adoré faire cette œuvre sous la direction de Philippe parce que je pense que ça lui convenait tout à fait, cette espèce de confluence de deux courants musicaux qui se retrouvaient dans cet opéra. Son Don Giovanni, où il dirige avec son accompagnement depuis le pianoforte et il dirige les chanteurs sans leur dire. Pour moi, il a atteint lors de cette production une envergure sans égale. Toujours le souci apporté au texte, à la prosodie, ça c'est très très important. C'est certainement un grand chef d'orchestre, mais c'est aussi un grand directeur de chanteurs. Et ça, c'est vraiment tellement important dans une maison d'opéra comme la nôtre. Il a contribué à la continuité artistique de notre chœur. C'est très difficile avec trois ou quatre chefs de chœur de maintenir une continuité artistique. Ça a été douze ans de présence non-stop et c'est lui qui a vraiment assuré ce niveau, cette progression. On lui doit énormément, on lui doit autant qu'à nos chefs de chœur en fait. Avec les chanteurs, on a installé un travail qui se transmettait automatiquement à l'orchestre parce l'orchestre est très sensible à ce qui se passe avec les voix. Un artiste m'a dit déjà dans la première production de l'Or du Rhin, oui, quand j'ai travaillé sur les consonnes des chanteurs, il a dit oui, mais nous aussi, alors il faut, c'est comme ça, l'allemand, alors il faut qu'on articule avec l'archer, comme ça. C'est cette recherche qui était extraordinaire, l'orchestre, qui était, ils étaient avec les sens partout. Souvent, la barrière de la langue fait que le musicien d'un orchestre français peut passer à côté de certaines subtilités et Philippe était là pour nous les expliquer quand il jugeait important que nous comprenions, puisqu'il y avait telle note ou tel début de phrase qui était couplé sur ce mot qui était particulièrement prenant. Je pense que la première chose qui le différencie de ses prédécesseurs, c'est la simplicité des rapports, vraiment un rapport de musicien à musicien. J'oublierai jamais ma première série La Valkyrie, c'était là, la fin de ma première saison. J'ai vu tout de suite un peu cette complicité qu'on a eue tout de suite. Le désir pour l'orchestre, jouer Valkyrie pour la première fois, il se passait quelque chose. Il y avait quelque chose de très naturel. Ce n'était pas nécessaire de me prouver comme directeur musical, l'autorité des choses comme ça, pas du tout. Moi, je me suis régalé de voir un orchestre qui adorait jouer et de s'exprimer avec de joie et de se plonger dans ce répertoire. Dans son talent de chef d'orchestre, c'est son caractère généreux, constant, constant vraiment, son hypersensibilité qui nous a tous beaucoup émus. Il a su, à chaque fois qu'il est monté sur le pupitre, insuffler une énergie démentielle. Et un orchestre, par définition, c'est toujours une éponge par rapport au rôle tenu par le chef d'orchestre. Donc, nous avons absorbé cette énergie. Nous lui avons rendu, j'espère, de la plus belle manière qu'il soit. Ce qu'on a fait des productions comme, par exemple, les maîtres chanteurs de Nuremberg, parce qu'il y avait déjà une très belle production de Stéphane R.A.M. et aussi les chœurs étaient tellement impliqués. C'est rare de voir un chœur qui adore travailler avec un maître en scène, d'une telle façon, envie de jouer l'orchestre qui marchait. Une belle production, très bon chanteur. Il y a aussi cette collaboration entre les metteurs en scène et Philippe, qui était très, très forte. Et donc, nous, on le sentait très, très bien sur le plateau. Ce qui fait qu'on sentait qu'on était très en confiance et très protégés et en même temps très soutenus par rapport à ce que les metteurs en scène attendaient de nous musicalement et scéniquement. Parce que quand on a un chef en fausse, pour lequel on a une entière confiance, scéniquement, c'est beaucoup plus facile. Dès qu'ils sentaient qu'il y avait un moment de flottement, de doute, aussi bien scénique que personnel. Il était là, il montait sur le plateau et il calmait les ardeurs de chacun. Et ça a été un médiateur fabuleux aussi. Je pense que Maestro Jordan nous a apporté un rayonnement international. Puisque depuis qu'il est arrivé, on a fait pas mal de tournées. Pour la première fois voir l'orchestre au Musique Ferraine de Vienne, voir la première fois cet orchestre au Festival de Lucerne, sur le plateau international reconnu, pas seulement un orchestre de fausse, mais aussi un orchestre de tout premier ordre au niveau symphonique international. Lucerne, on y est allé deux années de suite, un peu grâce à lui. Ça a laissé vraiment un souvenir formidable auprès de tous les musiciens d'orchestre. Il y avait beaucoup de reconnaissance pour l'orchestre, qui m'a beaucoup ému aussi de voir le potentiel de cet orchestre. Le message que je peux donner, c'est de jamais oublier pourquoi on fait ça, de garder cette curiosité et cette envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada